Aujourd'hui, c'est la grande tragédie qui se déroule au sein du Parti d'Igérie pour la démocratie et le socialisme industriel depuis les événements du 26 juillet 2023 ayant renversé le régime de la 7e république. Rapporte le Monde Aujourd'hui qui ajoute que pendant que certains de ces cadres sont en exil à l'extérieur, d'autres sont en détention dans les prisons du pays. Et quant à son Manitou, Issoufou Mahamadou, il est toujours recul dans sa résidence de Combo à partir de laquelle il tente d'organiser la résistance. Quant aux militants du parti, ils sont au désarroi ne comprenant pas véritablement ce qui était arrivé à leur régime. Mais le plus grave dans tout ce drame politique, c'est sans doute la situation qui règnerait dans les relations entre Issoufou Mahamadou et le président du Pindastraya, Fouma Kouigado, l'ami de longue date et l'homme de confiance de l'enfant de Dandajou. Eh bien, d'après des sources dignes de foi, les rapports entre les deux anciens complices politiques se seraient beaucoup dégradés ces derniers temps. Selon des témoignages, les visiteurs de Fouma Kouigado à la maison d'arrêt de Niamey en ressortiraient plein la tête au sujet des grèves formulées contre Issoufou Mahamadou par le président du Pindastraya qui ne cacherait plus sa conviction que son ami serait derrière les événements du jour dernier. Aujourd'hui, Fouma Kouigado est un homme politique qui a dévasté, meurtri par la félonie que celui qu'il croyait être son meilleur ami dans la tragédie actuelle que vit le parti rouge. Fouma Kouigado ne reviendrait pas encore de la part de celui aux côtés duquel il avait évolué depuis de nombreuses années dont il fut l'homme de confiance irréprochable et fidèle lieutenant. On raconte que c'était Fouma Kouigado qui gérait la fortune personnelle d'Issoufou Mahamadou, c'est-à-dire qui savait où se trouverait les biens de celui-ci dans le monde. En fait, Fouma Kouigado était le parfait serviteur du maître qui n'assumait le moindre murmure dans l'exécution des volontés d'Issoufou Mahamadou. Mais aujourd'hui, d'après les échos qui proviennent de l'entourage des deux personnages, les choses seraient très gâtées entre les deux anciens compères politiques. Ainsi, Fouma Kouigado viendrait à la région de l'Iran de tous ces cassiques du parti, à l'instar de Hassoumi Masoudou, Uhumudou Mahamadou, Al-Kash Al-Hada, Aïcha Touboulama, Suleymane Kané, Karidio Mahamadou, Ali Shekou, Daouda Mahamadou, Martin et Conson, qui croient dur que le camarade d'Issoufou Mahamadou ne serait pas blanc comme neige dans les événements tragiques qui ont frappé le régime de la 7e République le 26 juillet 2023. Du fond de sa cellule, Fouma Kouigado fulminerait contre son ancien ami politique qu'il traiterait de lâches politiques et surtout d'égoïstes qui ne penserait qu'à ses propres intérêts, rapporte toujours le monde aujourd'hui. Pour qui ? Et Fouma Kouigado se demandait comment il aurait pu se tromper sur le compte d'Issoufou Mahamadou qu'il aurait toujours considéré comme un homme de conviction et non un homme de conspiration. Mais alors, quelle naïveté de sa part ? Où se trouvait Fouma Kouigado lorsqu'Issoufou Mahamadou transformait le pain d'Estraya à l'origine d'une formation politique de gauche progressive en un parti attrape-tout pour conquérir le pouvoir suprême honnisteur ? Lui-même, Fouma Kouigado, comment pourrait-il expliquer son enrichissement personnel spectaculaire sans cette proximité avec Issoufou Mahamadou ? A la vérité, Fouma Kouigado devait savoir que l'on ne porta jamais le repas du diable sans en payer un jour le prix fort. C'est pourquoi aujourd'hui, Fouma Kouigado devrait apprendre à s'en prendre à lui-même, à son âme servile et docile, à son manque de personnalité et de charisme, toute chose qui justifie que l'on ne devrait pas s'apitoyer sur son sort actuel. C'est sous le titre « Fractures au sein du pain d'Estraya » Issoufou Fouma Kouigado, la fin d'une longue amitié.